Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est en rapport avec la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne qui est du coup ma wishlist d'anniversaire. Elle est dans le petit i, allez-y je vous en prie. Et du coup dans la continuité de ma wishlist, je reviens aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai eu à mon anniversaire. Et franchement je suis super super contente et vraiment remplie d'amour parce que j'ai été au tac et gâtée vraiment. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir tout ça donc clairement je suis trop 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 contente. Donc voilà sur ce parti je vais commencer à vous montrer un peu tout ça et donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Bon on va dire qu'on commence avec les cadeaux de ma famille en dehors de mes parents et de ma soeur. J'ai eu surtout de l'argent en fait, j'ai pas eu spécialement de cadeaux sauf un que je vais vous montrer du coup. De la part de mon tonton et de ma tati j'ai eu ce petit calendrier, enfin je crois que c'est un calendrier, je sais pas vraiment comment on appelle ça. Mais en gros un petit truc qu'on met sur le bureau comme ça genre qu'on peut mettre, qu'on peut poser. C'est un calendrier où il faut changer la date chaque jour. Je trouve que ça fait trop une belle déco, c'est trop mignon genre pour mettre sur mon bureau, j'adore. Bon après par contre il va falloir que je pense à changer, à changer les numéros de tous les jours parce que me connaissant je risque d'oublier très souvent. Il va y avoir marqué samedi 20 novembre alors qu'on sera en décembre. Mais non en vrai je vais essayer de m'y tenir et de changer le jour chaque jour parce que je trouve ça grave cute comme petit cadeau. Je trouve ça trop mignon. Merci beaucoup. Du coup on va passer à mes parents et à ma soeur qui m'ont trop gâtée, c'est trop mignon. Du coup ma soeur elle m'a offert un petit bijou, des boucles d'oreilles de chez l'atelier d'Amaya. Je sais pas si c'est une grande boutique ou quoi ou s'il y en a vraiment qu'à Toulouse. Mais en tout cas c'est une boutique qui est quand même assez connue à Toulouse. Et du coup voilà elle m'a offert des petites boucles d'oreilles parce que j'en avais demandé, elle savait que je voulais des boucles d'oreilles. Je vais vous montrer ça, c'est trop mignon. Franchement elles sont trop belles. Vous allez pas spécialement bien les voir. Mais en gros c'est des petites boucles d'oreilles pendantes comme ça. Elles sont... Ah trop belles ! C'est un petit pendentif comme ça. Il faut le faire passer dans le trou, tirer, ça me dégoûte de ouf. Mais il faut tirer et du coup ça pend des deux côtés de l'oreille en mode comme ça. Et je trouve ça vraiment super super beau. C'est trop classe, trop élégant, trop mignon. Bref j'adore. Et en plus son cadeau il s'accompagne d'un truc que je peux pas montrer. Mais que je vous montrerai en story, insta, etc. Et que vous verrez dans mes prochaines vidéos. Puisque son deuxième cadeau c'est un deuxième trou. Voilà ! Elle va m'amener à me faire percer une deuxième fois les oreilles. Pour avoir deux trous au niveau du lobe. Et clairement elle me tente trop 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 genre. Imaginez cette boucle d'oreille en combinaison avec une autre genre. C'est sublime vraiment. J'adore ! Et du coup voilà elle me tente trop de me les faire percer. Mais ma soeur elle est pas... Enfin elle habite pas avec moi. Du coup il va falloir que j'attende à Noël. Parce qu'elle revient qu'à Noël. Donc j'irai à me faire percer les oreilles à Noël. Et du coup voilà. Donc en attendant j'ai quand même cette petite boucle d'oreille qui est trop trop belle. Et que j'adore. Donc voilà pour les petits cadeaux de ma soeur. Et après pour continuer. Ça je crois que c'est de ma soeur et de ma mère. Genre je crois qu'elles les ont pris ensemble. Donc ça doit être des deux. Elles m'ont acheté le meilleur cadeau du monde. A cas la bouffe. Elles sont passées chez le comptoir de Mathilde. Ça pareil. Non je crois ça il y en a partout. Je crois pas que ce soit qu'à Toulouse. Ils vendent plein de trucs de nourriture assez classe. Assez bon et tout. Et ils font des pâtes à tartiner. J'ai même pas les mots pour les décrire. Elles sont tellement bonnes. Là ils m'ont pris les caramels crunchy. Ma vie. Je l'ai déjà ouvert ma vie. C'est une pâte à tartiner au caramel. Avec des petits éclats dedans. Qui fait que ça croustille un peu genre. C'est trop bon. Et à mon empris une deuxième. Qui est donc une pâte à tartiner. Avec du lait pétillant. Ça aussi. C'est toute ma vie. Alors je sais pas comment l'expliquer. Faut vraiment que vous alliez en magasin. S'il y en a à côté de chez vous. Pour goûter. Mais le lait pétillant. Je crois que je l'aime encore plus que celle-là. Et du coup je suis grave contente. Parce que j'en ai deux. Donc ça m'a fait mon petit stock. Donc voilà pour ça. Du coup on va passer au cadeau maintenant de mes parents. Vraiment. Et je crois qu'il y a que des trucs Fenty. Ils m'ont offert clairement une panoplie de produits Fenty. Genre ma vie. En gros du coup ma mère m'a pris un duo d'highlighter de chez Fenty. C'est le plus connu. Je crois que c'est le Kilowatt. Min Money et Ousala Baby. Vraiment il est genre trop beau. Le packaging est trop mignon. Genre il scintille un peu. Il sent trop beau. J'adore. Vraiment j'adore. Je crois que vous voyez rien du tout. Là c'est le Min Money. Il est discret mais on le voit quand même en vrai. Mais je crois qu'à la caméra vous voyez rien du tout. Bref. Et le Ousala Baby qui lui va se voir beaucoup plus. Il est trop beau. Vraiment le Ousala Baby c'est genre mon coup de coeur. Je crois que ça se voit pas. Ça me déprime. Peut-être que là vous allez les voir. J'espère. J'espère vraiment. Parce que genre en vrai ils sont sublimes. Mais je crois que vous les voyez pas. Bref. En tout cas voilà mon premier highlighter Fenty Beauty. Clairement j'avais zéro produit Fenty. Là je suis refaite en produit. J'aurais grave pas dû faire des swatchs. Maintenant je vais m'en foutre partout. Ensuite deuxième truc. C'est le gloss de chez Fenty Beauty. Ma vie je suis trop contente. C'est le basique de chez Fenty Beauty. Le gloss bombe en teinte Fenty Glow. Et clairement ce gloss est trop beau. Il colle pas. Il est bien pigmenté et tout. Genre il est pas transparent. Bref je suis vraiment trop contente. Et du coup voilà comment il se présente. Il est trop beau. Vraiment les packaging Fenty ma vie. Mais bref voilà petit gloss Fenty. J'adore. Il est trop bien. Ça pousse la lélectorale. Je suis trop contente. Et ensuite du coup dernier produit Fenty qu'ils m'ont offert. C'est la poudre de chez Fenty Beauty. La Profilter Instant Retouch Setting Powder en teinte banana. La poudre Fenty j'avais grave envie de la tester. Parce que je vous l'ai dit 46 milliards de fois. J'ai la peau grasse. Du coup je brille tout le temps. Genre au bout de 30 minutes après m'être maquillée. Je brille. Vraiment c'est mon gros complexe. Ma peau je ne peux plus. Entre les boutons et ça. Clairement j'en ai marre. Mais bref du coup je voulais grave tester la poudre Fenty. Parce qu'apparemment elle matifie super bien. Clairement du coup elle j'étais grave grave contente. Sauf qu'au final elle matifie pas beaucoup. Au bout de une heure je brille déjà quoi. Donc ça me saoule. Genre j'avais vraiment espoir que celle-là elle matifie vraiment. Et au final c'est comme toutes les autres poudres que j'ai testées. Et du coup clairement ça me saoule parce que bon elle coûte plus de 30 balles quoi. Donc vraiment je pensais qu'elle allait vraiment bien marcher et tout. J'avais entendu que des avis positifs. Mais c'est un échec encore une fois parce que je brille toujours aussi beaucoup. Ça ne veut rien dire. Merci Anaïs. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle me matifie de ouf. Et c'est pas le cas. Donc je suis un peu déçue. De toute façon je m'y attendais quand même. Parce que genre pour moi il n'y aura jamais aucune poudre qui va me matifier à 100%. Genre j'ai perdu espoir. Clairement j'ai testé je sais pas combien de poudres. Il n'y en a aucune qui me matifie bien. Donc mais bon c'est quand même cool. Et je vais quand même l'utiliser. Donc voilà. Et du coup dernier cadeau make-up de ma mère. Qui en fait n'était pas prévu. Parce qu'en gros elle m'avait acheté un kit de chez Fenty Beauty. Et elle m'avait du coup aussi acheté ce que je viens de vous montrer là. L'highlighter et le gloss. Et du coup en gros j'ai dû choisir entre les deux. Et j'ai choisi ça. Du coup on est allé ramener l'autre truc. Mais au final ils nous ont pas remboursé. Ils nous ont donné une carte cadeau. Donc du coup ça me fait un autre cadeau. Ma mère n'achète rien chez Sephora. Donc ça me fait un autre cadeau pour moi quoi. Bon clairement je suis pas contre. Elle est de 20€ je crois ou de 25€ je sais plus. Mais voilà. En tout cas une petite carte cadeau que je vais bien dépenser. Ne vous en faites pas. Et du coup dernier cadeau de la part de ma mère. Et ça je suis parée trop 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 contente. Je pensais vraiment pas qu'elle allait me le prendre. Je l'avais mis sur ma wishlist. Mais je pensais vraiment pas qu'elle allait me l'acheter. Elle a passé une commande naked pour moi. Bon j'ai gardé la poche mais la poche est vide. Je suis grave contente parce qu'elle m'a pris une jupe et un pantalon. Et clairement c'est des pépites. Je les adore. La jupe voilà clairement une pépite. Elle est extrêmement basique. C'est juste une jupe en jean. Tout ce qu'il y a de plus basique. Je sais pas je trouve que la couleur elle me correspond de ouf. Genre la forme elle est belle. J'aime bien le fait que ce soit un peu destroy en bas mais pas trop. Bref clairement je la trouve trop trop belle. Mais le problème c'est que je l'ai prise. Enfin ma mère du coup l'a prise en 36. Et elle est un peu trop juste au niveau des hanches. Je dis un peu mais elle est clairement trop juste en fait. Genre vraiment j'ai réussi à la mettre. Mais je sais pas par quel moyen. J'ai galéré pour l'enlever. Genre vraiment j'étais trop serrée dedans. Après c'est grave dommage parce que vraiment elle est trop trop bien. Du coup on va la renvoyer et on va la recommander en 38. J'espère qu'en 38 ça me ira que ce sera pas trop grand. Parce que là c'est trop petit mais j'ai peur qu'en 38 ce soit trop grand. Donc bref on verra mais en tout cas j'adore. Et là le deuxième truc de la commande que ça par contre. Mais c'est vraiment un amour. C'est un pantalon que je ne vais absolument pas réussir à vous montrer. Mais en gros voilà c'est un pantalon qui est hyper hyper large. En haut il est plus cintré style pantalon carotte. Et en bas il est vraiment super super large. Et il est clairement super super beau. Super agréable à porter. Il est trop confortable. Genre je sais pas comment l'expliquer. Au niveau de la taille il est élastique. Après peut-être pas assez pour moi. Parce que j'ai une taille assez fine quand même. Enfin bon elle est pas non plus ultra fine mais un peu. Et du coup au niveau de la taille c'est limite. Du coup je pense qu'il faudra faire un peu des retouches ou quoi. Parce que je peux pas mettre de ceinture avec ça. Je suis grave contente parce que j'ai zéro pantalon de ce style là. C'est le premier que j'ai comme ça. D'habitude je mets tout le temps des jeans skinny. Genre ultra basiques. Et ça c'est tellement tellement beau. Genre avec des petites bottines à talons. Ma vie j'adore. Et du coup celui-là il l'avait pris en 36 aussi. Et là du coup il me va bien. Sauf à la taille du coup où il est un peu trop grand. En 34 ça sera trop petit donc je vais le garder en 36 et je vais faire mes retouches. Et voilà. Bon ça y est on a fini avec les cadeaux de ma famille. Clairement j'ai été trop gâtée. Je pensais vraiment pas avoir tout ça. Surtout que voilà il y avait, je vous l'avais dit dans ma wishlist. Mais il y avait le concert d'Ariana Grandet où je suis allée la voir à Londres en octobre dernier. Ma mère m'avait dit que voilà ce serait un peu mon cadeau quoi. Mais du coup genre je m'attendais grave pas à recevoir tout ça. Donc vraiment je suis trop contente. Du coup bah merci à ma soeur. Merci à mes parents. Merci à toute ma famille. Voilà. Et bref je suis trop contente. Et du coup maintenant on va passer au cadeau de mes amis. De la part de mes copines. Donc d'Alex, de Julie et d'Aurélie qui se reconnaîtront. Je vous aime. Elles sont trop choues. Elles m'ont offert le mini mascara de chez Benefit. Donc le Bad Girl Bank. J'en avais entendu du bien et tout. Donc je suis grave contente de pouvoir le tester. En plus du coup je l'ai testé et franchement ils faisaient des beaux cils et tout. Donc plutôt cool j'adore. Et avec ça elles m'ont aussi offert un masque. Oups. Bref elles m'ont aussi offert un masque pour le visage de chez Sephora. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait. Voilà ce week-end c'était plutôt cool. Elles m'ont offert celui au thé vert je crois. Celui qui est matifiant et anti-imperfection. Donc elles me connaissent parfaitement puisque c'est pile ce qu'il faut à ma peau. Et avec ça elles m'ont aussi pris un gel antibactérien de chez Merci Andy. C'est le Hello Sunshine et ça pareil je suis trop contente parce que les gels antibactériens c'est toute ma vie j'en utilise tout le temps. Je viens tout le temps dans mon sac. En plus c'est trop bon le Hello Sunshine et bref du coup je suis trop contente. Donc voilà merci 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 vous êtes trop cute vous aime trop. Et du coup pour enfin finir avec mes cadeaux de cet anniversaire. De la part de mes deux meilleures amies. J'ai eu de la part d'Adèle ou plutôt Abdel. Bref j'ai eu ce mascara de chez Too Faced. Clairement je suis trop contente. Je l'avais mis sur ma wish list. Et en fait la première fois que je l'ai vu ce mascara c'était avec elle. Du coup on avait eu un coup de coeur toutes les deux. On avait trouvé ça trop mignon. Ça m'a fait grave plaisir du coup qu'elle s'en rappelle parce que vraiment je le voulais trop depuis qu'on l'avait vu. Et du coup elle me l'a offert. Donc clairement trop mignon j'adore. J'ai même pas dit mais c'est le Better Than Sex de chez Too Faced du coup. Édition limitée Peachy's. Il est ultra lourd ultra qualitatif. Il y a des petites pêches de partout et tout. Genre trop mignon vraiment le packaging j'adore. Et le mascara. Une pépite. Il est trop bien. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Mais en vidéo ça rend pas aussi bien qu'en vrai je trouve. J'adore ça me fait vraiment des styles de ouf. Du coup bah merci Abdel. Et du coup on termine cette vidéo avec le dernier cadeau qui est du coup de ma deuxième meilleure amie Marine. Ça parie je suis trop 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 contente parce que encore une fois on l'avait vu ensemble. Elle m'a offert la nude médium de Huda Beauty. Genre. Ah je suis trop contente. Clairement la palette elle est magnifique. Et en plus je sais pas si vous verrez de là mais elle me l'a fait graver. Elle m'a marqué joyeux anniversaire et elle m'a fait un petit curl ici. Du coup c'est trop cute vraiment parce que bah genre c'est personnalisé quoi. Genre elle est qu'à moi la palette. Genre il y en a pas comme ça partout dans le monde quoi. Je me suis fait mon make-up des yeux avec cette palette et c'est trop 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 beau. Mais regardez moi cette beauté. Genre vraiment elle est sublime. J'adore. C'est les couleurs que j'utilise tout le temps. C'est trop beau. C'est ultra pigmenté. J'adore. 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 Du coup bah voilà merci Marine pour cette palette parce que clairement je vais pas arrêter de l'utiliser et euh... Et ouais elle est trop belle. Je suis trop contente. Bon les gars on se retrouve plusieurs jours après le moment où j'ai filmé la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je sais c'est très bizarre. Mais en gros aujourd'hui j'ai reçu un colis et j'estime que je dois le mettre dans cette vidéo parce que pour moi c'est comme un petit cadeau d'anniversaire de la part de La La Lab et d'Octoli. Puisqu'en gros La La Lab via Octoli m'a envoyé une biggie box. Et du coup vraiment j'ai trouvé ça trop trop cute et j'ai voulu la mettre dans cette vidéo parce que bah voilà quoi c'est un peu dans le mood encore de mon anniversaire et tout. Du coup bah j'estime que c'est un peu un cadeau de la part de La La Lab et d'Octoli du coup voilà. C'est une boîte tirage photo. Enfin je pense que vous connaissez de toute façon La La Lab et tout le truc etc. C'est genre une marque qui permet de faire des tirages photos. Que ce soit des photos normales, des photos Polaroid, des albums photos, des calendriers, bref plein de trucs. Et du coup ils m'ont envoyé leur biggie box comme je vous ai dit. Et du coup c'est un tirage photo avec 70 photos à l'intérieur donc c'est juste ouf. Vraiment je suis genre super contente. Format Polaroid parce que personnellement j'aime trop ce format. Je trouve ça vraiment trop cute le format Polaroid. Et du coup j'ai fait ma petite sélection de photos sur le site mais il y a aussi une appli. Et du coup je vais pas tout vous montrer parce que voilà il y a des photos de mes proches etc. J'ai pas spécialement et ils ont pas spécialement envie de les afficher sur Youtube. Et voilà j'ai fait un petit tirage de 70 photos et vraiment je trouve ça vraiment trop mignon. Genre les photos pour moi c'est le meilleur cadeau. J'ai imprimé plein de photos donc avec mes meilleurs potes, des photos avec mes autres potes, avec ma famille quand j'étais petite. Des photos aussi des voyages que j'ai fait. Parce qu'en fait je me rends compte que j'ai aucune photo réelle des voyages que j'ai fait et de moi quand j'étais petite etc. Et là du coup j'en ai profité je me suis dit vas-y vraiment imprime tout. Ouais j'ai imprimé des photos de New York, là il y a la statue de la liberté, là il y a la vue sur l'Empire State Building vraiment genre ma vie. Vraiment ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est ouf vraiment. J'ai aussi mis des petites photos de mon chat trop mime parce que mon chat bah ma vie en fait clairement. Bref après voilà il y a des photos de Venise, quand j'étais allée à Venise, des photos de Paris. Bref des photos vraiment de toute ma vie en fait depuis que je suis petite. Je suis grave contente de la qualité parce que du coup vu que c'est des photos depuis que je suis petite, forcément avant les qualités étaient pas forcément ouf. Et franchement ils ressortent taquet bien genre je vous ferai des close-up et tout pour vous montrer de toute façon. Mais ouais genre les qualités ressortent trop bien. J'avais vraiment peur que ça ressorte hyper moche et tout et pas du tout du coup je suis vraiment genre super super contente. Mais bref voilà c'est tout. J'avais juste envie de vous montrer dans cette vidéo vu que je l'ai reçu aujourd'hui. Je me suis dit allez c'est parti on va faire, on va leur montrer tout ça. Et bien sûr Lalala m'ont fait un cadeau mais bien sûr il y en a un pour vous aussi. Puisqu'ils ont bien voulu mettre en place un code promo spécialement pour vous, pour ma petite communauté. Donc c'est juste Anaïsime comme mon pseudo, je vous mettrai sur l'écran de toute façon. C'est vraiment hyper avantageux, ça vous grave le coup je trouve. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Du coup voilà je suis vraiment trop 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 contente. Donc merci Lalala, merci Octoly et voilà. Et bref sur ce fin de la parenthèse temporelle dans la vidéo. Et du coup je vous laisse avec le reste de la vidéo même si je pense du coup ça va être l'outro. Mais bref c'est pas grave je vous laisse à la vraie vidéo. Bref écoutez les gars c'est terminé. J'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Vraiment c'est trop genre il y a trop de trucs et tout, vous êtes trop mignons. Donc merci à ma famille, merci à mes amis, merci à tout le monde et voilà je vous aime trop. Bref en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. En likant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Sur ce je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Et d'ici là comme d'hab je vous fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz